Musique Bienvenue à vous tous chers téléspectateurs. À la une de cette nouvelle page d'actualité, les petits commerçants au centre-ville de Port-au-Prince ne sont pas au bout de leur calvaire. Un nouvel essendie a ravagé lundi le marché du port. Les dégâts matériels sont immenses. Déplore les victimes qui appellent à l'aide des autorités. Commémoration mardi du 23e anniversaire d'existence de la police nationale marquée par une messe d'action de grâce et un défilé au local de l'École nationale de police à Frères. Plusieurs personnalités, dont le président de la République, ont fait le déplacement. À l'occasion, le directeur général de la PNH, Michel-Angéléon, s'est félicité du travail réalisé à la tête de l'institution, estimant que les policiers ont fait œuvre qui va au cours de ses 23 ans. La frange de l'opposition baptisée secteur démocratique finit par se réconcilier pour adopter mardi une entente en vue de proposer des pistes de solution à la situation globale du pays. La journée mondiale de la lutte contre le travail des enfants, c'est le 12 juin. Génération Santé et Sécurité est le thème retenu par l'OIT. Pour cette commémoration, restez branchés les détails, c'est tout de suite. En général, mon parents ne prennent l'assurance. Je considère qu'ils sont l'agent OJT. Et pourtant, l'agent assurance te doué nan bidje ou akote l'agent Kaya ak l'agent Nongye, li la pou li de ou travesson mauve pa. Gade tout akote ou, ou awekouman gro problem konnotri sou moun sans atan. Mande die pardon, sa kariv ou tout. Il n'y assurance di ou, prekosyon pak apon. Le malerive, le fozan mifle a sezon, apfe kom si yopat jam konen ou. Il n'y assurance apre ritave ou goul di ou, kontinue viv la vie ou, kite se kous la nan men ou. Vous vivez en toute assurance. Vous êtes sur la télé Pacifique. Vous suivez Info Pacifique. Le développement. Un nouvel incendie s'est déclaré lundi au marché du Port, au centre-ville de Port-au-Crinse, qui n'arrive pas encore à se remettre des dégâts provoqués par le sinistre de février dernier au marché Hippolyte. Les victimes qui dénoncent l'absence d'un plan visant à sécuriser le marché public appellent à l'intervention des autorités gouvernementales pour les soulager face à cette situation calamiteuse. reportage Mario Sylvain et David Mercier. Nous n'avons pas capables encore. Nous n'avons pas de force encore. Nous n'avons pas de se remonter encore. Nous n'avons pas capables. Nous n'avons pas capables. les dégâts de février pentant qu'on racerait conscrire l'incendie. Le deuxième survenu à cet endroit et le troisième au centre-ville de Port-au-Prince, dans l'espace de quatre mois. Des défaillantes, la mort dans l'âme, racontent leur déboire. Les dégâts causés par le sinistre sont incommensurables par rapport à ceux de février dernier, déplorent les marchandes qui dénoncent l'absence de dispositifs pour sécuriser les lieux. Les victimes qui déclarent ne pas savoir à quel sens se vouer se remettent aux autorités gouvernementales pour les aider à faire face à leurs calamités. Comment faire, marcher ça ? Est-ce que si son contrat nous prend nous-mêmes marchons ? Si son contrat nous prend, à marcher ça, mon dit fait passer avant, il y a quatre mois pour qu'on passe, dit fait tourner là-bas, nous encore. Nous allez, nous allez nous bout, nous n'avons pas capables encore. A chaque moment, le boule est là, il y a un petit, il y a un petit, il y a un petit pour nous occuper l'école, mais nous allons faire ça pour nous faire. Ces sinistres viennent s'ajouter à la liste des marchands et marchandes victimes de l'incendie du marché Hippolyte, communément appelé marché en fer, le 13 février 2018. Récemment, ces petits détaillants ont organisé, devant le siège de la compagnie de téléphonie JCL La Port-au-Prince, une manifestation pour solliciter la reconstruction de la partie endommagée du bâtiment pour pouvoir reprendre leurs activités. Autre point d'actualité à ce journal, la police nationale a commémoré mardi son 23e anniversaire d'existence, marqué notamment par une messe d'action de grâce chantée au local de l'École nationale de police à Frères. Plusieurs personnalités, dont le président de la République, Jovenel Moïse, le Premier ministre, Joaquin Lafontaine, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, le directeur général de la PNH et le président de la Commission Justice du Sénat, Jean-René Sénatis, ont pris part à la cérémonie. À l'occasion, le chef de l'État s'est félicité du travail accompli par la PNH pour instaurer la paix et la sécurité dans le pays au cours de ses 23 ans. Jovenel Moïse, au micro de Jean-Marc Sondorcé, Éric Gael Noël. Fêter l'anniversaire de la police nationale d'Haïti, c'est fêter sa culture institutionnelle, c'est fêter sa pérennisation, son savoir-faire et sa capacité à agir pour les conditions de sécurité de la population puissent être améliorées. La PNH doit continuer à se renforcer par une meilleure maîtrise des paramètres et des enjeux de sécurité. Aujourd'hui, la police nationale a des défis de sécurité à relever. Nous entendons tous les cris des habitants de certains quartiers de la capitale qui expriment leurs inquiétudes face à la recrudescence des actes de banditisme. Les batailles entre les gangrives, troubles, à maintes reprises, la circulation et les activités économiques et sociales au bicentenaire et à Amartissa. Policiers et policières, entre l'insécurité ressentie et l'insécurité vécue, tout le monde n'est pas logé à la même enseille. Nos concitoyens expriment justement leur peur et leur crainte d'être victimes de la criminalité. L'insécurité a pris une place importante ces dernières semaines dans la vie quotidienne de la population, surtout ceux qui empruntent la route de carrefour. Le chef de l'exécutif a aussi promis de continuer à accompagner la police nationale en lui accordant les moyens de remplir sa mission. Jovenel Moïse a mis l'accent sur la nécessité d'une loi visant à apporter une assistance aux parents des policiers victimes dans l'exercice de leur fonction. Ses déclarations. Les policiers de la police pour commencer à recriter une promotion pour toutes les 572 secsions communales. Il faut que la police pour faire des secsions communales. Il y a plein d'un pile dans l'insécurité qui a subi. Parce qu'il y a un acte d'un double rôle et a un acte d'un administrateur et d'un agent de sécurité. J'ai pu faire des déclarations pour tout le monde, il y a un acte d'un agent de sécurité. Il y a un acte d'un Saul et un acte d'un menace. Le premier coup d'un agent de sécurité à un acte d'un 죄, il y a un acte d'un agent. A un acte d'un agent de sécurité, il y a un acte, il y a un acte d'un agent de sécurité. Et nous comptons ça, un bœuf, un cabrit, un cheval, un bourrique, un mouton, représenté pour un paysan. De son côté, le ministre de la Justice et de la Sécurité publique, Maître Roudi Ali, a salué ce nouveau printemps de la PNH, qui l'appelle à œuvrer davantage pour amener le calme dans toutes les régions du pays, notamment dans les quartiers réputés chauds. C'est une déclaration micro d'Info Pacifique. La police nationale est instituée en auxiliaire de la justice et qui a ce droit de remplir pleinement ce rôle en prêtant main-forte à l'exécution de la droite, en recherchant les crimes déliés et contraventions commis sur toute l'étendue du territoire. Je vous invite instantanément, recommandement de la police, officiers et agents de police, à travailler avec assiduité et professionnalisme pour rapprocher davantage la police de la population. Une police de proximité aidera beaucoup à planir certaines difficultés, surtout dans certains quartiers dits chauds, de la capitale en particulier et dans le pays en général. La confiance de la population dans sa police est un vecteur clé, capable de favoriser la tranquillité des uns et des autres. La paix sociale, on en a besoin. La paix sociale, on devra en avoir pour le bonheur de tous et avec la participation de tous. Car il va de soi qu'une approche participative pourrait grandement contribuer à prévenir la délinquance. Toujours sur ce même dossier, le directeur général de la police nationale n'a pas caché sa satisfaction d'avoir contribué à aider les policiers à souffler cette 23e bougie. Michel-Ange Gédéon a salué les efforts déployés par les agents de l'Ordre pour remplir leur mission qui consiste à protéger et servir la population. Il invite à la collaboration de tous les secteurs pour faciliter la tâche aux policiers. C'est un reportage. Une étude comparative pour les cas d'homicide entre deux périodes, le premier trimestre de l'année 2017 et celui de 2018, permet de relever les résultats suivants. Au mois de janvier 2017, il y avait 65 cas d'homicide pour tout le pays et en 2018, 60. Février 2017, 79 cas et février 2018, 54. Mars 2017, 77 et mars 2018, 64. Pour la même période, 15 cas de l'échange ont été enregistrés contre 8 en 2018. Du 2 mars au 19 avril 2018, on a constaté 56 cas d'homicide. Alors que pour cette même période, en 2017, on en avait enregistré 131. S'il y a un policier mieux, puis il y a un travail très bien. Il y a un conscient de ça. Mais il faut qu'on respecte le monde en général. Si tout le monde et les femmes, il y a un travail très bien. Quel que soit le genre de travail, si vous vouliez les droits de l'homme, c'est pratiquement lavé messeillade. La frange de l'opposition baptisée secteur démocratique s'est finalement réconciliée avec elle-même pour adopter un accord de principe et d'engagement visant à conjuguer les efforts de tous ses membres pour proposer des pistes de solution à la situation générale du pays. Lors d'une conférence de presse mardi, l'un des responsables de cette structure, le leader de la plateforme Petite des Salines, Jean-Charles Moïse, a indiqué que l'unité est la seule voie pouvant faciliter le déblocage du pays. Cette déclaration. J'ai dit hier, nous sommes victimes de notre société. Parce que nous faisons ce qu'il faut, c'est la vie qui m'a nous détest. Parce que nous sommes des gens. Tout le monde a dit malédiction sur nous, mais je ne peux pas ici en rapport avec nous. J'ai dit hier, bag et loup bag là, nous voulons la halle. Nous voulons la halle, nous voulons la halle. Pour l'empêcher, tout le monde veut, pour l'avancer. De son côté, le sénateur de la plateforme Vérité, Antonio Cherami, a salué cette alternative, espérant qu'elle sera fructueuse pour le pays. Cette déclaration est au micro d'Info Pacifique. Je dis à, nous avons eu un gros jour pour garder tout le monde. Demain, nous voulons la halle. les étudiants sont sous-batailles ouvrient sous-batailles paysans sont sous-batailles je dis à ces politiciens seulement qui te met là et bien avec ça, avec ça je dis à Faisons un peu de sport, la sélection féminine haïtienne à des mois de 17 ans s'est inclinée 2 buts à 1 face à celle du Canada à l'IMG Academy à Bradtown dans le classement comptant pour la dernière phase des éliminatoires de la Coupe du Monde qui se tiendra en Uruguay du 13 novembre au 1er décembre 2018 Les gonadières ont en effet manqué d'un cheveu, l'exploit de représenter Haïti dans deux Coupes du Monde cette année La CONCACAF sera représentée par les États-Unis, le Mexique et le Canada Rappelons que Melchi Dayel du Mornay a marqué pour Haïti tandis que les réalisations canadiennes ont été de Jordine Huitema et Anderson Williams C'est la fin de ce journal, merci de l'avoir suivi, au revoir, à la prochaine Sous-titrage Société Radio-Canada ...